hop là veuillez m'excuser pour la rupture hop là il est où je viens de changer de moyen de transport donc je reviens au début j'arrête bon je suis dans un taxi il pleut comme ça vous voyez j'ai un petit peu avec moi allez on y va donc je sélectionne mon groupe je sélectionne l'outil déplacement j'appuie sur contrôle alt ou commande sur mon ordinateur pour le copier je le prends bien très précisément à l'extrémité ce qui me permet de faire une copie ou d'aller le coller très précisément à l'autre extrémité ok là on n'est pas moi donc ça j'ai ma j'ai mes courbes maintenant on va essayer de faire deux cours je vais faire une courbe ici je vais prendre à peu près le sommet de la voiture bien sûr l'axe rouge je vais faire un trait bien droit qui rejoint l'autre hop un petit rectangle je reviens je m'assure que je suis bien droit je reviens je fais un beau rectangle juste au dessus de mes courbes ça comme d'habitude je le transforme en roue et on y va j'ai fait une courbe pour bomber pour pas que le dessus de ma voiture soit tout droit et je vais bomber légèrement donc point de départ point d'arrivée et je prends bien le milieu très important le milieu et ça s'affiche sur l'écran point du milieu et je sélectionne deux fois pas ça me suffit comme pour voilà j'appuie deux fois ce rectangle je peux l'enlever celui là maintenant cette courbe là je vais la prendre encore par déplacer je vais la copier je vais laisser j'appuie sur contrôle alt ou commande selon l'ordinateur je prends bien ici et comme ça je vais mettre exactement la même courbe ici très précisément pour l'arrière on va bomber pour l'arrière est ce qu'on bombe un petit peu à l'arrière allez on va bomber un petit peu à l'arrière on recommence avec un rectangle je fais un rectangle à plat hop là on va bomber un tout petit peu l'arrière n'oubliez pas je retransforme en groupe et un groupe ok je reprends une courbe courbe de béziers point de départ point d'arrivée et je prends bien le point du milieu point du milieu deux fois ok on est bon j'enlève ce rectangle ça c'est bon ça hop et on va faire je vais faire encore une courbe mais un petit peu moins pour cette arrière allez comment on va la faire on va la faire très légère ligne bien rouge je monte de pas beaucoup je m'assure d'être bien au dessus de ce point je descends j'aimerais temps n'oubliez pas deux fois pour transformer un groupe créer un groupe et on va faire encore courbe de béziers point d'arrivée point de départ point d'arrivée le milieu je cherche le milieu je vais finir par le trouver point du milieu voilà et j'appuie deux fois j'enlève mon rectangle et puis cette courbe me plaît bien et je vais la déplacer à l'arrière donc je la sélectionne je prends l'outil déplacement contrôle alt ou commande selon l'ordinateur je le prends très précisément à ce point là et je la déplace à ce point là normalement ça doit bien raccordé de l'autre côté c'est bon ben voilà j'ai une jolie forme allez et maintenant on va jouer maintenant on va prendre un autre outil qui s'appelle curviloft donc vous l'avez toujours affiché de palette d'outils curviloft il est là il faut qu'il soit sectionné et il apparaît on retrouve dans ces petits icônes ici donc là je vais prendre les courbes de curviloft celle là celle là avec shift appuyé il faut que j'éclate mon groupe là donc hop on éclate le groupe on sélectionne ce groupe là on clique droit dessus éclater je sélectionne celui là je sélectionne groupe éclaté allez on y va et on pour sectionner les courbes les unes après les autres celle là on va s'appuyer sur chiffres celle là celle là celle là et celle là ça me plaît bien et là on va appuyer sur curviloft on va prendre celui là voilà ça me plaît c'est joli tout plein et là je valide quand on a le vert la courbe nous paraît bien on valide en appuyant dessus voilà très bien on peut prendre l'outil orbital pour tourner un peu autour voilà on a un joli capot de voiture on va faire la même chose pour toutes les courbes successives celle là celle là celle là et celle là c'est là il faut qu'elle soit toute sectionnée en une fois on recommence joli ça me plaît bien là on vous on voit qu'il ya des différences de couleurs on va le corriger après allez on change de vue on continue celle là celle là celle là et celle là et on y va avec notre curviloft encore joli on valide on recommence outil sélection celle là shift appuyé celle là celle là 4 à chaque fois c'est toutes les lignes de pourtour et on y va curviloft on valide allez on change de perspective on y va pour l'arrière outil sélection cette courbe là 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 qui n'a pas sectionné voilà et je zoom pour la dernière voilà c'est bon et j'appuie sur curviloft ça me valide je valide entrer là vous voyez qu'on a des différences de couleurs on va changer ces différences de couleurs tout ce qui est gris pour moi tout ce qui est gris allez on va tout mettre en blanc donc là ça c'est un groupe en fait automatiquement il a créé un groupe je cliquez deux fois dessus pour entrer dans le groupe j'appuie une fois sur la face je clique droit dessus et je fais inverser les faces ça y est c'est blanc hop je sors du groupe je sectionne ce groupe là j'appuie une fois sur la face il faut qu'elle soit toute bleue inverser les faces hop l'arrière je me souviens plus comment c'était c'est blanc voilà on a une jolie voiture pour commencer on est pas mal ce qu'il y a c'est que là maintenant j'aimerais qu'on travaille un peu en symétrie et là donc du coup je vais éclater absolument tous les groupes je sélectionne ça shift 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 est-ce que ça arrive à quelque chose de non peut-être pas d'éclater les groupes maintenant on va laisser on va garder comme ça pour l'instant on garde comme ça euh le côté de la voiture euh on le fait maintenant on peut le faire maintenant on va commencer à s'amuser on va le faire maintenant allez je vais faire prendre l'outil ligne l'outil trait et je vais faire un point d'ici à là-bas hop ça me fait une face bon après ça fait une face vous voyez le côté de la voiture il est un peu trop plat c'est pas très très joli ça donc on va essayer de changer un petit peu ça et je vais vous montrer une technique pour faire du modeling qui va beaucoup vous plaire euh parce qu'une voiture c'est pas tout plat comme ça on va je sectionne la face que je viens de créer je vais prendre l'outil pouce étirée non pardon pouce étirée et je le tire un tout petit peu pas beaucoup voilà de quelques 36 mm moi j'ai fait à peu près c'est à vide 36 mm donc là j'ai ma face je prends l'outil section je sectionne ma face que la face et là je vais prendre l'outil échelle vous allez regarder par contre j'appuie dessus et là je vais chercher cette face à la reformer vous allez comprendre hop là on y va je prends ici et je le n'ayez pas peur vous avez vu je l'ai reculé un petit peu n'ayez pas peur de prendre l'outil orbital pour bien voir pour changer de position et dès que vous voulez revenir voyez c'est juste pour essayer d'annuler un petit peu le côté tout plat de ma voiture et hop sur le dessus c'est pas beau non plus sur le dessus c'est pas beau non plus donc ma face est toujours sectionnée on change je fais la même chose n'ayez pas peur zoomer pour voir clairement ok ça me va ici pareil un petit peu vers l'intérieur trop déjà là je zoom non ça me paraît bien finalement hop je change l'outil orbital pour voir un petit peu voilà mais le haut il est pas bon toujours donc j'ai toujours ma face qui est sectionnée je change et on va juste redescendre un tout petit peu plus ici voilà pour que soit plus bas voilà ça me plaît donc je tourne ça me plaît allez on recommence encore un coup histoire de faire plus joli je sélectionne que ma face outil pouce et tirer je le tire un peu oh là un peu trop là voilà et je reprends mon outil je sélectionne ma face d'abord sélectionne la face outil échelle et on lui donne une jolie courbure n'ayez pas peur de changer de perspective c'est pas grave on prend regardez là on voit la courbe elle est pas jolie je vais essayer de faire une courbe plus jolie on resectionne l'outil voilà là c'est mieux d'en haut ça donne quoi hop là voilà ça c'est plus joli on change de perspective voilà voilà et de l'arrière ça donne quoi c'est toujours pas bon on s'assure bien outil perspective et on va lui donner une courbure un peu plus jolie là je vois pas bien change de perspective c'est pas mal allez on est pas mal du tout on est pas mal du tout ok là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller positionner un peu les roues alors tout ce que je viens de créer là c'est pas des groupes alors on regarde on peut regarder à l'intérieur et vous voyez on a des faces qui ont été créées qu'on peut enlever cette ligne là je l'efface et voilà et comme ça j'ai que l'intérieur et la structure ok là ça me plait plutôt pas mal ça me plait bien euh pfff cette dernière face elle me plait pas elle est trop elle est un peu trop grosse elle me plait pas beaucoup j'ai peut-être euh j'ai annulé la dernière allez j'annule la dernière elle me plait pas du tout hop là c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre je sectionne d'abord tout ça j'efface l'efface j'annule ok si vous c'est mieux que moi vous le gardez c'est vous qui décidez je trouvais que c'était pas très joli n'oubliez pas quand vous effacez de rien effacer en arrière plan j'efface juste les lignes de connexion ok et on va faire juste un décalage qui est beaucoup plus petit voilà là j'ai perdu ma face c'est pas gravement la recrée je reprends l'outil ligne l'outil trait et on va faire un travail un peu plus précis et je vais faire un travail plus précis pousser et là je vais pousser un tout petit peu beaucoup moins 27 mm c'est très bien je sectionne ma face je reprends l'outil perspective on se prend je le descends pour avoir une belle courbure on voit pas très bien on peut un peu plus là c'est pas très joli une cassure ok on garde la perspective c'est beaucoup mieux au niveau de l'avant on voit que ça va pas du tout on va prendre une jolie perspective pour être capable de faire un beau travail hop je sélectionne ma face outil perspective je prends cette poignée là pour faire la bonne pente voilà là on est pas mal allez on va faire la même chose au niveau de l'arrière regardez avec un bon angle là hop là on devrait être pas mal la face sélectionnée outil échelle et on y va on devrait pas être mauvais là ouais j'aime bien j'aime mieux ok on est pas mal là ce que je vais faire maintenant donc ça on regarde si on a pas encore recréé des fausses choses dedans des fausses faces c'est bien sûr qu'on a une face il suffit d'enlever cette ligne là pour enlever la face du bas et hop on perd la face c'est ce qu'on veut ok maintenant je vais aller euh ça c'est pas un groupe je vais sélectionner tout ça et le mettre tout de suite en groupe créer groupe ok là je vais essayer de dessiner une roue je vais positionner je prends l'outil cercle je vais positionner la roue vers où je pense qu'elle serait pas mal plutôt vers l'avant en diamètre par contre regardez c'est mieux autant que possible de bien rester vertical sur l'axe bleu et je positionne ma roue voilà un peu grosse celle là voilà j'ai ma face peut être que je vais la reculer un tout petit peu hop j'ai fait une erreur pour la reculer je la sectionne elle est déjà sectionnée et je vais la reculer un tout petit peu alors sur l'axe vert voilà sur l'axe vert voilà ça me paraît pas trop mal positionner la roue ce que je vais faire là maintenant je vais lui donner une certaine épaisseur hop là on regarde ce que ça donne en épaisseur ouh elle est épaisse et c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et là on va jouer alors là ma roue tout de suite je la passe en haut non hop c'est pas en groupe je la sectionne plein de fois et là je vais faire quelque chose vous allez comprendre euh ouais 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 on va faire quelque chose on va la faire créer composant composant 1 qu'on peut l'appeler roue ok et on valide créer je vous montre juste quel est l'intérêt imaginez si euh je copie ce composant je le déplace je déplace je déplace composant si maintenant je modifie je rentre je modifie celui-là automatiquement je modifie les deux donc c'est ce que je voulais allez hop j'annule mon déplacement et on va essayer de positionner la roue à l'arrière aussi donc là je prends cette roue je prends l'outil de déplacement contrôle alt ou commande selon les ordinateurs je me mets bien à plat sur la voiture quelque part et je me déplace bien selon l'axe vert à un endroit qui me paraît logique pour la roue de voiture voilà là on est pas mal ok là ce que je vais faire maintenant je vais essayer vous voyez les roues c'est souvent bombé au niveau des roues et ben je vais je vais le bomber un peu plus regardez je reviens sur cette face là est-ce que c'est nécessaire oui je rentre bien voilà je suis sur cette face et là je reprends l'outil et je vais refaire en parallèle hop ce point de départ ce point d'arrivée et là je vais essayer de et là je vais essayer de et là je vais essayer de voilà et toutes sortes de garde-boue ok l'outil sectionnel là j'ai ma face et là on va faire la même chose c'est juste de quoi encadrer la roue de façon jolie donc là j'ai ma face qui est sectionnée et vous avez compris on reprend l'outil de touch et on va le décaler par petits à coups pas beaucoup tac on sectionne la face outil sélection tac je descends un petit peu je change de perspective je change de perspective parce que j'aime bien voir ce que je fais tac ok je reprends l'outil push je redécale encore un tout petit peu je sélectionne ma face échelle et on continue n'ai pas peur de zoomer changer de perspective avec l'outil orbital pour essayer d'avoir des courbes bien fluides sectionner la face voilà là pareil je vois rien je dois changer de perspective ça la face est sectionnée outil échelle je l'appelle perspective s'échelle ça et le haut aussi un petit peu incliné voilà hop je continue je reprends ça outil push pull je le retire encore un petit peu tac je sectionne ma face outil échelle tac je change de perspective ah pas petite échelle petite échelle ok je le descends hop là je ne vois rien est-ce que ma courbe est belle elle est pas mal on continue push un petit peu encore et on va essayer de la fermer de plus en plus pas sectionnée outil échelle change de face, outil échelle, c'est pas mal hein, ok allez je continue, touch, beaucoup moins, on ferme, on sélectionne la face, hop on commence à fermer, là on ne voit pas grand chose, je change de perspective, je regarde en dessous, c'est bien, ça me plaît, allez encore un petit peu, hop là, qu'est-ce que j'ai fait, je crois que je n'ai pas validé le dernier, non je n'ai pas validé le dernier, ok là c'est validé, petit push pull, hop allez, je ne sélectionne pas, je vais le fermer beaucoup, beaucoup plus, c'est pas beau de finir par des plats, allez, encore un petit coup, mais tout léger, je sélectionne la face, l'échelle, on le referme, il faudrait là, c'est être un peu aligné avec la roue, pour finir, ça serait joli, on est pas mal là, le leçon de la roue, on est pas mal, on est pas mal, je valide, ok, et là, on a un joli enjoliveur, là maintenant, alors, on va enlever encore une fois, comme tout à l'heure, hop, n'oubliez pas de rentrer dans le groupe, on va enlever cette ligne là, pour être bien vide, et là vous voyez, ça manque de, ce qu'on va faire, alors je vais bien faire attention, je sectionne ma roue, ma roue, elle est trop rentrée, du coup, par rapport à l'enjoliveur, je sors du groupe, sectionne ma roue, je vais la déplacer selon l'axe rouge, mais il ne faut pas qu'elle sorte, voilà, là, on le voit, c'est au maximum pour pas que ça sorte, là, vous voyez, ça sort, on la voit sortir, je ne veux pas la voir sortir, je reste bien sur l'axe rouge pour être en axe, on regarde partout si elle n'est pas sortie, et là, la roue est déportée, elle est encastrée sur son enjoliveur, c'est beaucoup plus joli, voilà, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, allez, on va faire la même chose, on va essayer de faire la même chose pour celle-là, on reprend, on re-rends, on sectionne la face, comme on est sûr qu'on est bien sur la face, et on reprend la courbe de Béziers, et là, je vais aller chercher un peu plus loin, l'arrivée, je vais chercher un peu plus loin, on peut aller chercher là, et pareil, hop, là, je vais donner une jolie pente, il faut surtout que je prenne bien, je sois bien au-dessus, et on regarde surtout la courbe, voilà, comme ça, hop, on est pas mal, il ne faut pas que notre courbe, voilà, là, on est plutôt bien, je change d'angle, hop, deux fois pour finir, là, ça me plaît beaucoup, donc je reprends ma face, et on fait la même chose, vous avez compris, c'est vous qui jouez, qui lui donnez la forme, pas beaucoup, vous laisse jouer, moi, je fais ça de mon côté, petit perspective, hop, là, je vais sectionner, petit échelle, pardon, un petit peu, pas trop, un petit peu, pas trop, pour l'arrière, on n'a pas besoin que ce soit autant sorti que l'avant, d'accord, allez, on y va, push, pull, on continue, toujours pareil, un tout petit peu, hop, je sectionne la face, échelle, n'oubliez pas de changer de perspective, et de re-sectionner les outils, bien voir que vos courbes, elles sont jolies, bon, c'est 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 une affaire. l'échelle dernier pour fermer, essayez de se centrer autant que possible sur le centre de la roue, on ne peut pas beaucoup, attention, au centre de la roue, il y a une fois que je vais me mettre un peu mieux on ne va pas pouvoir faire trop c'est passé, on le voit je change bien, je prends des casques qui sont faciles à gérer en termes de vision voilà, ça je fais, et du coup maintenant je suis un peu bloqué si je veux me centrer, soit je dois décaler ma roue soit on va voir ce que ça donne ça n'a pas l'air mauvais du tout on va voir ça plutôt joli il faut redescendre un peu du haut on est bien moi ça me plait donc du coup une fois que j'ai fait ça je vais enlever cette arête là comme d'habitude et on y va ça ça me plait bien pareil, comme tout à l'heure, je vais essayer de déplacer ma roue le plus à l'extérieur possible sans sortir de mon garde-boue donc je sors, j'ai excellent ma roue un petit déplacement je l'attrape, je reste bien sur l'axe rouge et on regarde, hop, mais on ne peut pas on ne peut pas trop sortir donc on est obligé de la laisser là voilà voilà notre voiture, on est pas mal pour l'instant allez, maintenant ce qu'on va faire on peut essayer de faire une portière une portière la portière, faites attention vu qu'il y a toujours un côté charnière pour la portière il faut être assez droit de ce côté là la portière donc du coup, pareil on rentre sur la face histoire d'être sûr qu'on est sur la face moi je vais faire ma portière avec encore une courbe de baisier elle part là elle va partir là et puis là, hop, elle va redescendre là donc on va le faire peut-être en plusieurs coups hop là ici on peut en arriver de là tac on reste bien sur la face là et là, je vais essayer de suivre à peu près la courbe du haut pas trop deux fois allez, j'enchaîne ma courbe j'enchaîne de là jusqu'ici alors par contre, regardez si vous voulez que les courbes se raccordent bien là, il faut que je sois voilà, rose, ça veut dire que je vais bien raccorder il faut rester bien sur rose pour être tangent ça je suis sûr que je suis tangent et maintenant je peux déformer ma courbe voilà vous pouvez très bien faire aussi un système comme celui-là c'est ça à vous dire, allez, c'est pour quoi partir c'est rigolo et puis je reprends encore une courbe pour faire ici ma porte et ma porte je me mets bien en latéral histoire de voir un petit peu la courbe que j'ai envie de tenir sauf que là, c'est pas très beau je passe à très beau de finir en point donc ce que je vais faire, c'est que j'arrondir ça mon point de départ il est là mon point de départ il est là je me mets sur cette courbe là une fois je me mets sur cette courbe là deux fois comme ça je suis sûr d'être pendant j'appuie deux fois hop je sectionne ce petit bout de courbe que je vais effacer ce petit bout de courbe que je vais effacer et je pense que c'est plus joli que ça voilà, ça c'est ma portière n'oublions pas que notre portière si on veut que notre portière soit un carreau il va falloir faire le carreau on peut faire aussi un petit carreau par ici pourquoi pas allez j'y vais j'ai envie de jouer ça 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 deux fois voilà je reprends une autre courbe ici là point d'arrivée ici et là par contre je suive davantage ma portière voilà ça me plaît bien ok ça c'est le carreau donc dans ce cas là si le carreau est là peut-être qu'on va faire une courbe pour le carreau je vais faire une ligne l'outil ligne pour aligner le carreau le carreau il est là donc nous on va faire partir le carreau d'ici par exemple voilà et puis est-ce qu'on se met un peu droit un peu infini je vais juste changer un peu l'angle voilà ok là maintenant je vais reprendre mon outil pour le baisier pour faire la partie supérieure de mon carreau là il arrivera là là on y va je vais vous donner quelque chose d'un peu logique voilà ça ce sera mon carreau ça sera mon carreau ok donc là j'ai ma portière j'ai mon carreau par contre si on veut que notre portière il faudrait peut-être lui faire un petit décalage léger on sectionne cette courbe là cette courbe là cette courbe là et je vais prendre un outil je ne prends pas la courbe du bain c'est le décalage juste pour faire ah mince on décale les courbes ça va pas marcher pourquoi j'ai pas réussi à sectionner toutes les courbes on commence je sectionne ah j'avais pas sectionné celle-là on va voir voilà là c'est bon ça a marché et là je vais le décaler de vraiment pas beaucoup 3 mm ça suffit voilà j'ai fait une double ligne pour décaler alors par contre 3 mm on s'assure souvent en bas voilà il y a des petites erreurs donc on va effacer ça je regarde là s'il n'y a pas une petite erreur certainement hop là là ça touche pas donc on va prendre l'autre petite ligne et on va raccorder en gros ça veut dire qu'on est tangent à la courbe c'est très bien ok on est pas mal on regarde aussi partout où il y a les petits arrondis des fois ça peut faire des problèmes là c'est bien ok là je sectionne que ma face et puis du coup on va faire un petit peu pareil on va essayer de bomber la face légèrement est-ce que c'est nécessaire euh voilà c'est histoire que tu ne vas pas tout plat histoire que tu ne vas pas tout plat l'outil pousse est tiré et on va lui mettre on appuie une fois et là je vais rentrer à la main je vais juste lui mettre 3 mm d'épaisseur pas beaucoup je prends je sectionne ma face je prends l'outil échelle on fait comme d'habitude juste pour lui donner un peu de relief ça sera très bien ok allez je sors d'ici ah il y a toujours les lignes en bas faut pas oublier on appuie plein de fois dans ces cas là on a toujours des lignes en bas qui nous posent problème on enlève la double ligne hop plus celle là et on est bon comme ça on a bien une seule épaisseur on voit de l'intérieur ok on est bien ok c'est pas trop mal bon bah on est pas mal ça ce verre là c'est pas très joli le verre on va peut-être le rentrer un petit peu vers l'intérieur je vais juste le rentrer 2 5 mm 6 mm 6 mm allez voilà c'est juste que ça passe un petit une tombe portée qui est sympathique voilà ok on est pas mal donc maintenant ce qu'on va faire ce qu'on va faire est-ce qu'on va traiter les roues un petit peu alors on rentre sur la roue qu'on a fait en composant et puis ce qu'on peut faire on va juste je vais rentrer vu que on était à la limite de la roue je vais la rentrer de pas beaucoup je vais la rentrer de 20 mm voilà 20 mm ok je reprends cet outil maintenant je reprends cet outil maintenant je vais reprendre l'outil joint push pull pareil affichage près d'outil pourquoi ? parce que je veux le garder à tout prix alors j'appuie une fois et je tire à peu près 20 mm ok je sélectionne ma face et comme d'habitude on prend l'outil perspective alors là par contre pour faire appuyer pour faire une symétrie centrale appuyer sur ctrl alt ou commande juste pour essayer de faire quelque chose de régulier sur tout le tour voilà moi je vais le faire coefficient 0,88 j'ai pas réussi voilà j'ai validé c'est un peu plus joli quand même ok on va faire la même chose de l'autre côté normalement il me la fait au deux roues hop là on le rentre on va faire autrement pour celle là pour celle là on sectionne la face on prend l'outil décalé on le rentre vers l'intérieur à peu près de la même façon voilà et puis on peut prendre très bien l'outil push non ça marche pas pardon hop là push la face à l'intérieur non ça marche pas je me suis monté on prend l'outil joint j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi on arrête hop là donc j'en prends ma face on fait l'outil joint comme tout à l'heure on le tire un petit peu de pas beaucoup une vingtaine de millimètres 19 millimètres comme le côté à peu près voilà on sélectionne là juste la face intérieure je prends un angle sur tout j'appuie sur ctrl alt ou commande selon l'ordinateur et je le rentre vers l'intérieur hop là j'ai fait une erreur on recommence comme on devait être modulé je prends ctrl alt commande je rentre vers l'intérieur on avait dit moi j'ai fait 0.88 on retourne à peu près sur 0.88 on va avoir la même chose on valide ok hop ok c'est pas mal là ce qu'on va faire on sectionne cette face là on va jouer un peu on va faire un autre décalage voilà ici ça va être rigolo et là ce que je vais faire je reprends bien la face je sectionne bien cette face intérieure et je le tire jusqu'à l'autre côté complètement traversant ok là ça cette face là je la sectionne je l'efface ça je le sectionne je l'efface ça je sectionne je l'efface je l'efface voilà juste pour avoir ce petit dessin ah pas ? terminale d'ouaille ok 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 on est pas bon on est bon on va faire et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment changer le design ce qu'on va faire c'est que là on va vu qu'on a pas la symétrie de notre voiture on va tout sélectionner et on va éclater tous les groupes voilà éclater hop s'il en reste voilà et là on voit donc maintenant comme on veut voir comment notre voiture elle est conçue on va tout sélectionner en appuyant plein de fois dessus ou alors plutôt un gros rectangle qui intègre tout on clique droit dessus et on va faire adoucir lisser les arènes en anglais c'est soft and smooth edge et là on va le mettre au minimum on a pas tout sélectionné je sélectionne tout ou ah il veut pas alors dans ce cas là voilà on sélectionne comme ça et on appuie et on voit exactement comment notre voiture est construite donc on garde notre voiture et ce qu'il y a c'est que par contre maintenant on peut trouver le point du milieu on peut trouver le point du milieu de la voiture ce qui est loin d'être évident peut-être plus facile sur le dessus je pense que le point du milieu est de là je vais prendre l'outiligne je vais faire un trait vers le haut bien sur l'axe bleu et en fait essayer de faire un je vais effacer en fait tout le côté gauche de la voiture pour utiliser la symétrie vous allez comprendre donc là ce qu'on va faire on va se mettre en vue de face vous faites affichage là on était en pardon caméra là on est en perspective on se met en projection parallèle et on va faire caméra les vues et on va se mettre en vue de face voilà vu que j'ai montré là j'ai une bonne vue de face maintenant je vais prendre l'outil de sélection je vais bien me mettre le long de mon trait hop on va sélectionner en partant du bas en partant du haut je ne vois pas j'essaie je pense qu'il y a c'est très bien en partant du haut j'ai tout sectionné et j'efface il vient d'effacer donc le côté gauche de la voiture on va recréer les lignes qui manquent là ok alors il manque des lignes qu'est-ce que j'ai fait là ah tout simplement ok j'ai pas tout bien sectionné on se remet en vue de face caméra vue de face et vous voyez j'ai pas tout bien sectionné donc je reprends l'outil de sélection je pars d'ici pardon je recommence voilà là j'ai bien sélectionné le milieu pourquoi c'est cassé là-bas ah j'ai perdu la courbe en fait c'est pas clair alors si on a perdu la courbe on va tout simplement la revessiner tranquillement on essaie bien de comprendre ce qui se passe il nous manque là je prends l'outil et en fait je vais repracer tranquillement des points les uns après les autres qui se suivent qui nous manque hop là on fait une petite pause par la courbe en fait vous pouvez agir vous pouvez vous confirmerz vous voyez le petit vous pouvez vous m'aider vous voyez